voilà les amis bienvenue pour cette séance de travail musical avec moi aujourd'hui on va faire encore du rythme encore 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 alors si vous êtes prêts regardez aujourd'hui c'est sur zoom donc c'est tout beau tout clean j'espère si vous n'avez pas encore récupéré le matériel pour travailler avec moi aujourd'hui et bien regardez je vous montrez comme ça vous saurez comment faire vous allez sur mon site internet école de chantier et magrini.com vous allez dans ressources pédagogiques et là vous avez matériel pour les lives youtube même si là on est sur zoom c'est pas grave ce sera quand même sur youtube entraînement musical du chanteur voilà mercredi 20 mai c'est aujourd'hui vous téléchargez boom voilà ok mais tout d'abord on va faire un premier exercice alors pour ça je sors mon petit instrument de torture préféré mon métronome que je vais mettre à 60 et vous allez battre la mesure à 4 vous entraînez vous rappelez le 1 en bas et en prenant une posture détendue comme ça simplement vous battez votre mesure à 4 1 2 3 4 et vous comptez 1 2 3 4 1 2 3 4 ok maintenant on va le faire sur ta tata tela tata 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 là on le sur du 4 temps sa mater 1 2 3 4 donc s'il y avait quatre noirs on terrée donc en 가서 4 et maintenant je veux qu'on fasse les blanches. On va faire ta, ta, ok. Un, deux, trois, quatre, les blanches. Ta, 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 ta. Ok, maintenant la ronde. Un, deux, trois, quatre. Ta, 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 blanche. Ta, 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 ok. Simple comme exercice, il faut bien réussir à faire tout en même temps de coordonnées, bien en même temps que le métronome, à bien faire le geste et que la voix tombe bien pile au bon moment. Maintenant, on va faire la même chose avec des croches. Merci et maintenant on va faire les doubles. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok ça va plus vite. 3, 4 Et maintenant le triolet Donc on en fait rentrer 3 dans chaque pulsation 1, 2, 3 1, 2, 3 3, 4 1, 2, 3, 4 Continuez Maintenant on croche 1, 2, 3 Continuez Continuez Blanche Ronde Croche Croche Triolet Noir Ok, stop Bravo Vous vous êtes accrochés Évidemment c'est des exercices qu'on fait souvent en regardant la partition Il y a l'aspect visuel Mais c'est bien aussi de le travailler que mentalement Je pense qu'on ne travaille pas les mêmes parties du cerveau Quand on travaille comme ça Et là on est vraiment dans quelque chose de plus ressenti et moins visuel Donc c'est important aussi de le faire comme ça Juste de visualiser qu'est-ce qu'on est en train de taper et pas forcément le voir Ok, maintenant on va prendre nos exercices Donc vous voyez que nous sommes en 4, 4 Donc c'est la mesure que nous venons de taper 1, 2, 3, 4 Avec chaque pulsation qui correspond à une noire Et donc là qu'est-ce qu'on voit ? Une blanche qui est liée avec la noire Et ce qui est important c'est que du coup on ne va pas répéter celle-là On ne va pas la redire Le son de la blanche est prolongé sur la noire Et on aurait très bien pu écrire une blanche pointée Ça aurait été exactement la même chose, la même valeur Alors pourquoi des fois il y a des points et des fois des liaisons ? Déjà parce que, regardez en dessous Donc là c'est écrit en anglais Ties can cross bar lines Et bien voilà, c'est ça la raison principale C'est que la liaison, elle peut dépasser la barre de mesure Alors que le point, non Sauf dans les partitions très anciennes Mais bon, c'est quand même assez rare de travailler dessus Mais dans l'écriture officielle Le point, il ne peut pas dépasser la barre Il faut que la valeur, elle soit dedans Par contre si on a besoin de dépasser Et bien voilà, on prend une liaison La liaison aussi, elle va aussi permettre Bon là, il n'y a pas d'exemple Mais elle va permettre de On pourrait rajouter une croche ici Puis une double De raccrocher plusieurs notes Pour avoir exactement la longueur qu'on veut Alors on y va Donc là, je vous conseille de Prendre un On ne va plus battre avec la main Vous prenez un stylo, un crayon Et vous tapez sur votre table là, comme ça En tant que le métronome Et on va chanter sur ta ta, ok ? À chaque fois qu'il y a des liaisons Évidemment, on ne va pas répéter le ta Là, vous avez notre silence Et vous faites bien attention aux valeurs Voilà, il y a des croches Et puis, et bien c'est parti Je continue avec mon métronome à 60 Vous tapez avec le crayon Un, deux, trois, quatre Ta-ta-ta-ta Et stop ! Ça va jusque là ? Accrochez-vous, vous allez voir c'est pas si difficile. On le refait, vous avez vu, je vous montre où on en est, je vous fais le curseur visuel comme ça avec la souris donc vous pouvez bien suivre le mouvement, on le refait je dis 3-4 et on y va 3-4 Taa 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 voilà super ok alors maintenant je voulais juste parler un tout petit peu vocabulaire quand on a un motif comme ça on est sur du 4 4 on a ce temps donc le troisième temps qui n'est pas reprononcée comme je vous ai dit et bien dans ce cas là ça s'appelle une syncope une syncope c'est quand un temps faible se prolonge sur un temps fort c'est ça et vous savez que le troisième temps là qui ici normalement c'est un temps fort mais le temps qui est ici le deuxième lui il est faible donc c'est un temps qui se prolonge comme ça un faible sur un fort à la différence du contre temps c'est que le contre temps et bien lui ne se prolonge pas c'est juste qu'on va chanter sur le temps faible et sur le temps fort il y aura un silence ça c'est le contre temps par exemple si je fais 1 2 3 4 ta 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 voilà ça c'est un contre temps c'est juste une question de vocabulaire mais comme ça et bien vous êtes au courant et c'est plus facile à comprendre maintenant on va faire l'exercice qui est en dessous l'exercice numéro 3 donc là on a nos fameuses liaisons qui passent la barre de mesure vous allez voir ça change rien et attention regardez un petit signe à la fin là les deux bars avec les deux points et ça c'est vous le savez peut-être la barre qui indique qu'on doit tout faire deux fois alors c'est ce qu'on va faire en faire l'exercice directement deux fois c'est à vous arrivez ça sans ralentir hop on reprend ici c'est parti trois quatre tata 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Youhou, le numéro 4. Donc, pourquoi il est challenge ? Bon, il y a juste des petites choses à repérer. Il faut toujours bien repérer ce qui se passe dans sa partition avant de se lancer dedans. Donc, on est toujours en 4-4, tout va bien. On a toujours des barres de liaison qui nous font faire des syncopes. Donc, il faut bien faire attention. Et là, on a notre barre de répétition. Ça veut dire qu'on va revenir au début. À la différence de l'exercice d'avant, c'est que là, vous avez un 1 au-dessus et là, vous avez un 2. Alors, attention, il faut se concentrer parce qu'on a tendance à oublier après, dans le feu de l'action. C'est-à-dire qu'on va faire une fois la première ligne et après, on revient là. Et quand on arrive ici, au lieu de chanter la suite, on passe directement au 2. Voilà. C'est souvent comme ça dans les partitions de chœur, le choral, parce que ça fait gagner de la place au lieu de réécrire les choses. Eh bien, on écrit comme ça. Mais parfois, c'est un peu compliqué parce qu'on ne voit pas où ça va. Donc, il faut bien repérer. Ok, on va le faire un tout petit peu plus lent. Je le mets à 56. Parce que là, il faut se concentrer. On y va. Je dis 3-4 et c'est parti. 3-4. Ta 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 Voilà, ok, donc c'est quand même des exercices pas très compliqués, mais pour les faire bien je vous conseille aussi de prendre le temps de mettre vos petits bâtons sur votre papier Et de marquer à chaque fois la pulsation, comme ça c'est très facile de visualiser le temps qui s'écoule comme ça en regardant les notes défiler, donc faites les petits bâtons, c'est vraiment utile Ok, allez on continue, aujourd'hui c'est le festival des exercices rythmiques, on y va, on est toujours en 4-4, on va enchaîner, ok ? On enchaîne l'exercice suivant, le 2 et le 3 de la page 2, sans s'arrêter 3, 4 3, 4 3, 4 7 7 7 8 9 8 9 9 11 9 10 ta 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 et normalement il y a une reprise mais quand on a enchaîné les deux on ne va pas le refaire. Ok, ça va, vous suivez jusque-là ? Si vous avez du mal, refaites-le, refaites-le, refaites-le. Il y a des petites choses intéressantes. Regardez quand on a ce motif-là. Donc là, on a le premier temps, le deuxième temps qui tombe ici, le troisième qui tombe ici, mettez bien vos bâtons, et le quatrième, en fait, il tombe dans cette note qui regroupe les trois croches, ça tombe sur la deuxième croche, donc moi, je mettrais le bâton ici. Voilà. Pas au-dessus de là, parce que sinon, on croirait que ça tombe sur le quatrième temps, mais non, c'est une syncope, donc il ne faut pas que votre bâton, il soit au-dessus de la noire pointée, il faut qu'il soit juste après, avant et après. D'accord ? On va refaire le numéro 3 parce qu'il est un petit peu difficile quand même. C'est parti. Numéro 3. 3, 4. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Voilà. Je ne fais pas la barre de reprise, mais elle est. Ok. Alors moi, je chante comme ça sur ta, ta, mais vous pouvez aussi faire ta, 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 plus parler. Moi, personnellement, je trouve que quand on prend une note, c'est moins fatigant pour la voix, donc je préfère, mais c'est comme vous voulez. Ok. N'oubliez pas de toujours taper avec votre petit stylo de battre. La pulsation, c'est important. exercice numéro 4 de la page 2. 3, 4. t'a, 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 t ok lui il est un petit peu plus facile ça va on continue on passe à la page 3 on va tous les faire on est des fous donc il faut repérer aussi les figures des silences pour pas se tromper quand vous voyez cette ce petit bâton là quand il est posé sur le dessus c'est le silence qui correspond vous rappeler à la blanche et par contre quand il est en dessous comme comme ici oui c'est subtil quand même comme différence il faut bien repérer quand il est en dessous ça ça équivaut à la ronde mais ça équivaut aussi de base à ce que toute la mesure soit silencieuse donc là vous devez compter 4 et je compte vraiment sur vous pour compter 4 dans votre tête c'est parti 3 4 tata 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 Ok, j'espère que vous suivez toujours Et on enchaîne Avec le numéro 3 Alors est-ce qu'il y a des difficultés Là un petit peu, tuktuk Non, ça va, tout va bien On ne fera pas la barre de mesure On ne fait qu'une seule fois Numéro 3 3, 4 Ta, ta, ta Ta Ta, ta Ta, ta, ta Ta, ta Ta, ta Ta, ta Ta, 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 ta Ta, ta Ok, donc là vous avez repéré aussi qu'on a des syncopes Numéro 4 Notre dernier exercice Avant de lire, on repère un petit peu Donc là on se dit ok, là ça va être le silence de blanche Donc on va compter de temps Qu'est-ce qu'on repère ? Alors là attention, on met les petits bâtons Parce que là visuellement c'est pas évident Donc vous mettez un bâton ici Un bâton ici, c'est votre deuxième temps Qui est ensuite Ça c'est la fin du deuxième temps Et votre troisième temps il est là Donc ça va faire comme un contre-temps Levé comme ça Là pareil, premier temps, deuxième temps Et hop on commence sur le contre-temps Ensuite un, deux, tac 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 Et la suite c'est facile Donc on repère un petit peu les difficultés avant de démarrer C'est parti ! Trois, quatre Ta 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 Ok, ça va, il n'était pas si dur celui-là ? Comment vous vous sentez ? Ça va ? Pour moi qui suis toujours débutant, je vais être un interdèche débutant. Bon, non mais sans blague, je trouve ça vachement bien, à la limite c'est basique mais essentiel. Ouais, 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 ça n'hésitez pas à les refaire parce que ça va rentrer. Et donc là on a notre partition de mille regrets, cette magnifique pièce de Josquin Bepré, si vous ne la connaissez pas, allez l'écouter. Ok, oui, alors je voulais juste vous montrer quelque chose sur cette partition, la dernière fois je vous avais parlé de superius atus tenorbatius, donc les anciens noms qui désignent plutôt des fonctions dans la musique plutôt que des types de voix. Et autre chose que je voulais vous montrer, c'est ce signe-là, ici, qui en fait ne doit pas vous faire poser de questions. C'est simplement parce que l'éditeur a voulu faire quelque chose de très précis et a voulu montrer que dans l'ancienne partition, il y avait une ligature, c'est-à-dire des notes un peu spéciales, des notes qui sont accrochées ensemble. C'est des vestiges du chant grégorien et que du coup ces deux notes-là étaient accrochées ensemble. Mais ça ne va pas changer votre interprétation, c'est un travail musicologique, c'est pour les musicologues. Donc on s'en fout quand vous voyez ce genre de truc au-dessus sur des partitions anciennes, c'est pas pour que ça change quelque chose à votre façon de chanter. Ok, donc là, on va faire le même exercice que ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire on bat la mesure, on tape. Non, on ne tape pas à la porte. Je dis on tape, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Attention, je vais dire 10 millions d'euros. Non, ça ne tourne pas, tant pis. Bon, on tape, mais la difficulté, c'est que du coup, ça ne va pas être sur Tata, mais ça va être sur le texte. Et là, on rentre un petit peu dans les conditions réelles du travail de chanteur où il faut penser au rythme, compter dans sa tête et en même temps, on a du texte à lire. Donc, pour s'entraîner, on fait la voix d'Altus. Donc, quand vous arrivez au bout de cette ligne, n'oubliez pas d'aller sur la deuxième ligne. Pour l'instant, on va battre en quatre. Je dis un, deux, trois, quatre et on y va. Un, deux, trois, quatre. Ni le regret. Et on compte. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, vous abandonner et délonger. Et délonger votre fâche amoureuse, Votre fâche amoureuse. OK. Pour l'instant, on s'arrête là. On remonte. OK. Donc, on fait superius. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et délonger. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. J'ai votre fâche amoureuse Ok, on s'arrête là Là il y a une petite erreur, ils ont mis long long C'est pas délong longé, c'est juste délongé Donc celui-là vous pouvez le barrer Et alors là on a typiquement notre liaison qui dépasse la barre de mesure Donc voilà, on ne va pas répéter la note là, elle est liée C'est sur la même syllabe, la même note Donc on ne le répète pas Voilà Jusque là ça va Est-ce que c'est plus dur en lisant le texte Ou en disant tata C'est pareil, ça va, maintenant vous arrivez bien à dire les deux à la fois Super, vous êtes des pros presque Un, deux Mille regrets Donc là on compte Un, deux Un, deux De vous abandonner Et délonger Et délonger Votre fâche amoureuse Votre fâche amoureuse Et on s'arrête là pour l'instant Ok, alors maintenant on va essayer de faire ça avec les notes Ça c'est notre mi Ça tombe bien, on commence par mi Donc ça va faire mi Le reggae Et juste pour vous torturer un petit peu Vous allez essayer de le chanter sur le nom des notes Et pas sur le texte Au début c'est la même chose Ça va être facile Mi Do Fa Mi Et alors pourquoi on fait ça ? Parce que c'est pas juste pour vous torturer Même si ça fait un peu mal au cerveau des fois C'est qu'on doit acquérir des réflexes Que quand vous entendez Fa Mi Vous savez que c'est un demi-ton Vous l'entendez Parce que déjà vous êtes au courant qu'entre fa et mi C'est un demi-ton Alors que quand vous regardez ça Et que vous dites regret Et bien A moins d'être un peu plus avancé en solfège Ça saute moins aux yeux Et quand vous le chantez Sur le nom des notes Et bien ça s'imprime dans votre cerveau Donc on fait cet exercice là On essaie Je vous redonne la note Mi Un Deux Mi Do Fa Mi 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 Sol Fa Mi Mi Ré Do Si Et on s'arrête là Vous pratiquerez ça Là pareil Do Si Normalement vous devez savoir Dans votre tripe Qu'entre do et si Sauf si je chante si bémol Et bien il y a un demi-ton Donc il faut chercher ce petit demi-ton Do Si Et c'est comme ça qu'on commence à apprendre à déchiffrer Allez pour finir On fait la même chose Mais en chantant Avec les paroles Ni le regret de vous abandonner et délonger On va juste faire ça Ni le regret de vous abandonner et délonger Et stop Et stop On le refait encore une fois Un Deux Ni le regret De vous abandonner et délonger Et encore une fois Un Deux Ni le regret De vous abandonner et délonger Ok Maintenant vous le connaissez presque par cœur Alors on va corser un petit peu la difficulté Vous allez faire la même chose Et moi je chante la voix de Superius Comme ça ça va vous perturber Et ça va être plus difficile Ou pas hein Mi Donc regardez ce qui se passe On commence sur la même note Mais après moi je monte Et vous vous descendez Donc vous ne vous laissez pas influencer Mi Un Deux Mi Le regret De vous abandonner Et délonger Et délonger Yes Notre première petite polyphonie Ça va vous avez réussi Dites moi oui Dites moi oui Dites moi oui Moyen moyen Allez on refait Un coup de Un Quoi Ça a été Je dis Mille Le regret C'est un Progrès J'ai réussi J'ai une petite question Est-ce que mon micro il sature quand je chante Non c'est très bien Cool Non au contraire c'est très net Ça va Alors je mets un chouïa plus lent Donc tenez bien les longues tenues Parce que vous avez vu Il se passe plus de choses en dessus Donc ce qui est bien en polyphonie C'est d'arriver C'est pas que c'est bien C'est que c'est essentiel C'est d'arriver à compter Quand on chante Comter ses silences Pendant qu'il y a du bordel au dessus et en dessous Parce que ça va être ça tout le temps Et si on se laisse embarquer Et bien on va pas pouvoir chanter en polyphonie Et la polyphonie c'est la vie C'est le miracle de la musique C'est ce qu'il y a de plus beau au monde Alors on y va On le refait une fois Juste votre voix Parce qu'attention je le prends plus lent Un Deux Un Deux Mille Le regret De vous abandonner Et d'élonger La même chose Et je chante la voix du dessus Un Deux Mille Le regret De vous abandonner Et d'élonger On a envie d'entendre la suite Super bravo J'ai vu que vous avez chanté Je suis super contente Je suis sûre que c'était très joli de votre côté Voilà Et bien écoutez On a bien bossé N'hésitez pas à refaire Re-refaire Re-refaire Merci 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 Une demi-heure par semaine Et on va devenir des Des champions On va s'éclater Vous allez voir Après on va rentrer dans la musique C'est comme Voilà C'est comme Imaginez Imaginez Si on ne savait pas lire On se priverait de toute la littérature Et le jour On saurait de lire On se ferait vraiment plaisir Bah là c'est pareil C'est apprendre à lire C'est découvrir Des millions de choses C'est s'ouvrir Un univers Entier De musique Et de plaisir Voilà Bon merci Travaillez bien Merci Merci à vous A bien Merci Bye Salut à tous Travaillez bien